Internet, c'est le fait de pouvoir communiquer, tous ensemble, d'un seul coup. Aujourd'hui, encore une fois, c'est totalement intégré, ça vous parle normal. En 90, ça n'existe pas, chacun dans son coin, on a peut-être éventuellement le téléphone, mais on n'a toujours pas accès à de l'information, il faut aller aux bibliothèques. Là, dans un seul coup, il y a ce truc-là qui arrive, c'est une bouffée d'air incroyable. C'est une utopie incroyable. Quand ça arrive, c'est... Alors, pareil, il faut l'enfoncer, il faut savoir que... Il faut connaître les chemins pour aller sur Internet. Imaginez, vous êtes dans une ville, vous n'avez pas le beau teint. Vous avez une fuite d'eau, si vous ne connaissez pas le numéro du plombier, vous ne pouvez pas l'appeler. Mais à l'époque, c'est Internet. C'est-à-dire que si je ne connais pas le chemin, je ne vais pas aller sur le site de la personne. Il n'y a pas encore de Dan Mer. Mais si je connais le chemin, j'ai accès à une richesse incroyable. Papa, tu viens voir un jour, tu viens voir une fête. Ils ont dit, à la radio, j'ai noté que la bibliothèque du Congrès américain ouvrait ses archives. Juste ça, on va voir. Bon, alors donne-moi l'adresse. C'est ça l'adresse ? Alors, HC3$... Vous mettez une heure à taper l'adresse. Mais au bout d'une heure, on est tous les deux devant les congles. Et là, on arrive sur le Congrès américain. Et là, il y a tout, il y a les années, il y a les événements. Guerre de Sécession, Indien... Enfin, on accède à des daguerreotypes, on accède à des photos de 1870. On accède... On va être passé la journée, on va être planté là-dessus. Et bien, pour faire ça à l'époque, il faut prendre l'avion. Il faut acheter un billet, aller à la bibliothèque du Congrès et demander à voir les trucs. Aujourd'hui, vous le faites à table avec votre smartphone. Mais pas à l'époque. C'est ça Internet. Internet, quand ça arrive, c'est cet espoir-là. C'est une utopie, c'est une vraie utopie. Le fait de se dire, d'un seul coup, on a ça qui circule. On a une circulation d'informations et de communications et d'idées et de contacts. Et ça va durer pas mal d'autos.